C'est bon, je suis dans le hall du Merlot. Ok, then. C'est parti. Je lance le piratage. Regarde ça. Une mine de secret et de mensonge dans un match de tonnerre. J'ai qu'à tendre le bras. Mais tout ça, c'est à moi. À nous. Reste concentré. Leur système de sécurité est costaud. Ça fait combien, là ? 100 000 dollars en 30 secondes. J'adore les jambes à des pognon. On est des magiciens du futur. On vide les comptes en banque et sans toucher à rien. Non, mais tu t'entends. C'était quoi, ça ? Tiens, tiens. On dirait qu'on n'est pas les seuls sur le couvre. On va voir qui c'est. Pas le temps, Demi. On s'en tient au plan. Vite les comptes et on se tire. Quelle aventure, mon garçon. Fais confiance à ton mentor. Quelqu'un a déclenché cette alarme. Je veux voir tout. Une merde. J'ai perdu le système. J'y suis presque. Terminé, je coupe tout maintenant. Non, surtout, tu touches à rien. Parce que ça, ça... On laisse tomber. Non, on n'a pas terminé. Dèses-moi. Bien, c'est fini. Bon, les tiens. On t'a refilé Hayden Pierce. Tu t'en occupes. Sa famille aussi, s'il le faut. Ça lui apprendra à fouiner là où il faut pas. Sa famille aussi. Ça pose un problème ? Non. Je leur fous de la trouille. Vous entendrez plus jamais parler d'eux. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Qui a donné... Oh, putain ! J'en sais rien, je te l'ai dit. T'en sais rien. Sa famille aussi ? Ça pose un problème ? Non. Je leur fous de la trouille. Vous entendrez plus jamais parler d'eux. À ton avis, Maurice. Tu m'as foutu de la trouille ? C'était juste un boulot, mec. Je savais pas. Qui c'était au téléphone ? Donne-moi son nom. Il me l'a jamais dit, son nom. Je vais te donner un nom. Lena. Lena Pierce. Je savais pas qu'il y aurait des gosses, ok ? C'était pas prévu, ça. Alors maintenant, je veux que tu réfléchisses attentivement. Réfléchis. Écoute, mec. Même si je savais un nom, tu pourrais pas me faire parler. Ces types... On raconte des trucs sur eux, t'imagines même pas. Tu dois oublier tout ça, mec. Il y a des choses qu'on peut pas... Arrête ! Arrête ! Qui a donné l'ordre ? On a parlé au téléphone, d'accord ? Il m'a dit où je pouvais te trouver. C'est tout ce que je sais. Son nom. Je sais pas ! Son nom ! Allez, bute-moi, merde. Vas-y, bute-moi. Et ta mémoire, maintenant. Ça va mieux ? Maurice veut rien me dire. Mais je parie qu'à toi, il t'a parlé. Je n'en peux plus de cavalier, putain. Je n'en peux plus. Tout ça à cause de l'ordre et de Spirce. J'ai tué sa nièce et il arrêtera pas avant de m'avoir retombé. Qui sait, ce mec, qui sait ? Bordel, qu'est-ce que je veux faire ? Faut que je parte d'ici. Yo, Maurice ! Qu'est-ce que tu fous, petit bâtard ? Oh, merde ! Je peux savoir ce que t'as foutu ? Quoi ? C'est à moi qu'il parle. Je te laisse seul deux minutes et voilà. Prends-moi les balles. Je les ai jetées. Bah quoi ? Tu m'as dit que tu l'auras tué, sinon. Je t'ai juste demandé de les garder. T'étais où, d'ailleurs ? Un coup de fil urgent. Alors ? Maurice a craché le morceau ? Oh, sans déconner. Allez, on nettoie ce bordel. Et arrête d'admirer ton travail. Bah, c'est sympa tout ça, mais tu me déçois, Pierce. C'est vrai, quoi. T'as même pas remarqué mon petit coup de vis dans la guerre des gangs. J'aime pas laisser les choses en plan. Aide-moi à le sortir de là. Non, trop tard. C'est la fin de la huitième manche, Chicago Man, et le match est presque fini. On n'a plus le temps. Joli coup. Bah, sinon, t'es sûr que t'es pas un petit peu curieux pour mon coup de fil ? D'accord, vas-y, parle-moi de ton coup de fil. Ah, ça fait plaisir. Bon, alors on a un tas de cadavres, pas vrai ? Et on a 40 000 personnes juste au-dessus de nous. Il nous fallait une diversion. Donc, j'ai appelé les flics. Mais non. Si, si, je te jure. Quand les flics arriveront et que les potes de Maurice débarqueront, ça va faire pam, 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 pam. J'en dis, dis-moi que tu déconnes. Non, je les ai appelés, eux aussi. Il va y avoir une belle baston à la fin du match. Et toi et moi, on dégage discrètement. Demain, tu me remercieras. Tes suspects sont sûrement armés. Super. Des flics à l'heure. Je m'occupe de ces types. Toi, t'attrapes Maurice et tu le sors de là. Maurice ? Je ressemble à quoi, moi, à un taxi ? C'est lui qui a tiré. J'en ai pas fini avec lui. Connard. Police de Chicago ! S'il y a quelqu'un là-dedans, identifiez-vous ! Ça doit être l'arme du crime. Il y en a un autre ici. Encore un Weiss Roy. Alors, il n'y a pas vraiment de victime. Pourquoi ils font ça le jour du plus gros match de la saison ? Ils cherchent vraiment à gâcher la fête ? Centrale, on a deux cadavres au sous-sol du Main Stadium. Parti d'un gang. Reçu, on envoie le médecin légiste. Sécurisez votre position. On va inspecter chaque étage du stade. Bien reçu. On dirait que ça s'ouvre de l'autre côté. Tu as vu quelque chose ? Non, rien du tout. On nous a signalé un Weiss Roy dans le salon de VIP. On y va. Ok, j'arrive. Toi, t'emballes pas. Il vaut mieux que tu restes en... Il ne bouchera pas à moins que je lui donne une bonne raison. Allez ! Mort à l'aimeceau. Il ne bouchera pas à moins que je lui donne une bonne raison. Oh, c'est bon, c'est bon. Oh, c'est bon. C'est bon. Oh, c'est bon. Oh, c'est bon. Eh, Didi, il leur dit rien. Calme-toi, OK ? Ils ont rien contre nous. Moi, je suis à peu près certain qu'on va surtout trouver vos noms partout dans nos dossiers. Montrez-moi vos papiers. Maintenant. Je te montre que dalle, ouais. OK. Eh, mais... Quoi ? Putain, le merde ! Eh, tu fous le tout ! On va le foutre en ligne, cet enfoiré ! Bon, on va faire autrement. Je te dirais bien de sourire, mais ça marche mieux si tu souris pas. Eh, mec ! Je t'ai pas donné la permission de me prendre en photo. Eh ben voilà ! Jérôme-Richard, trois fois rien, juste un petit mandat d'arrêt pour trafic. Alors, tu vois qu'on a quelque chose ? Non, mais c'est abusé, on a des droits ! Vous avez droit de garder le filet. Ça, vous avez droit. Bad Boy, la police va bientôt boucler tout le secteur. Il me faut une grosse diversion, sinon je suis coincé. J'aimerais couper le courant, juste le temps de filer. Dans tout le stade ? Je croyais que t'avais dit que le justicier devait se faire oublier. L'électricité est reliée au CityOS, mais c'est derrière un gros firewall. Écoute, il faut à tout prix que je sorte du stade. Tu peux me trouver le point d'accès le plus proche ? Dans la pièce suivante. Mais tu vas devoir trouver quelqu'un avec un pass de sécurité. Les types de la sécurité doivent avoir le code d'accès. Avec tous ces flics, il doit bien y avoir un dans le coin. Vous avez un plan d'évaluation ? Oui, bien entendu. Parfait, alors lancez-le. Attendez, je vais faire évacuer 40 000 personnes pour qu'on puisse jouer au Cowboy. S'il y a un incident isolé au sol, il suffit de fermer le sous-sol. Ça, ça ne me pose aucun problème. Écoutez, tous les flics de Chicago... D'ici PH2, plus d'ici la situation se complique. La compuie aura détruit plusieurs projecteurs et il y a peut-être des blessés. Les gens commencent à descendre sur le terrain. Poulage-nous, on est en train de voir avec le gaz du CT1 pour remettre le système en ligne. Sous-tit informé. Je leur dis, où est-ce que t'es ? Bah, je me suis barré. Je suis allergique aux flics. Maurice aussi, d'ailleurs. Mais t'inquiète, je t'ai laissé un petit cadeau. Le pote d'un de mes potes travaille dans les voitures d'occasion. Pas vraiment le garage de l'autre côté de la rue. T'en fais ce que tu veux, je m'en fous. Allez, à plus tard. Ça fait beaucoup de tir et de bonnes coupures. Quelqu'un a vérifié les tunnels. Merde, c'est perdu. J'espère que ça va pas durer. Il a dû laisser sa voiture. Il a dû laisser sa voiture. Il se cache rouge, mec. Quelqu'un a vu ? C'est à l'oparition, vous filer entre les doigts. Peut-être qu'il te calme dans un parking. Ça valait vraiment le coup. Je tiens enfin celui qui a tiré. Il ne me reste plus qu'à le faire parler. Mais comment ? J'y suis allé fort avec Maurice. Mais la torture marchera pas. Faut que j'arrive à entrer dans sa tête. Sa culpabilité le bouffe. Je vais lui laisser quelques jours. Je suis sûr qu'il va se mettre à table. Et c'est parti. Et c'est parti. Oh ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501